C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Depuis toujours, Montpellier est à la pointe dans le combat contre cette maladie. Rechercher traitement innovant. On va évoquer une nouvelle piste dans quelques instants avec notre invité. Mais aussi, meilleur accompagnement des patients. Illustration aujourd'hui à l'Institut du cancer. Une représentation exceptionnelle des danseurs de la célèbre chorégraphe Anne-Marie Porras. Reportage signé Mario Bazac, Enrique Garibaldi. De la danse dans un hall d'hôpital, l'idée vient de cette chorégraphe. Son but, faire partager le bonheur de cet art aux personnes atteintes d'un cancer. De près ou de loin, on est tous concernés par cette maladie. Et en fait, c'est vraiment essayer de donner un petit peu des petites parcelles de bonheur. Comme ça, avec la musique, avec un corps qui est engagé pour donner du bien-être. Et puis, si on y arrive, ce sera merveilleux. Pendant 30 minutes, le temps est suspendu. Au rythme de la musique, les patients s'évadent, transportés dans un univers poétique. C'est original, ça sort des sentiers battus. Franchement, ils ont un bon niveau. Et ça m'a beaucoup plu. J'avais peur de ne pas tenir trop parce qu'il n'y a pas très longtemps que je marche. Là, je vais rentrer tranquillement me reposer. Pour nos patients qui se battent avec leur maladie, qui sont en cours de traitement, leur entourage qui attend, qui s'impatiente, ça donne énormément d'espoir. Redonner de l'espoir aux malades, un pari réussi pour la troupe de danseurs, ovationnée à la fin du spectacle. C'est la nuit au musée, ça vous dit. Mais pour ça, il faut avoir moins de 26 ans au être étudiant. Cette nocturne au musée Fabre de Montpellier s'intitule François-Xavier n'est pas couché. Vous non plus, Sandrine Navas, vous allez suivre ça pour nous ce soir. Ça commence dans moins d'une heure. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Alors d'abord, Anne-Sophie, la nuit au musée, rien à voir avec une comédie américaine bien connue des enfants. Ce soir, ce ne sont pas les œuvres du musée Fabre qui vont s'animer. Mais en réalité, pendant 4 heures, c'est-à-dire de 20h à minuit, ce sont les étudiants de Montpellier qui ont carte blanche pour animer le musée. Alors il va y avoir de la danse. Vous le voyez derrière moi avec une chorégraphie inspirée des danses tribales. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des visites guidées. Et aussi des choses plus insolites, comme par exemple de la diffusion de parfums, des parfums imaginés sortis des œuvres du musée par les étudiants en chimie de l'université. Alors vous l'avez dit, c'est une soirée parée pour les étudiants. Pour y assister, il faut être étudiant ou avoir moins de 26 ans. Donc vous voyez, Anne-Sophie, vous êtes un peu grande maintenant pour participer. Mais si vous voulez faire la nuit au musée, je vous donne rendez-vous demain dans le journal de midi pour le reportage. Ça marche Sandrine. Les moins de 26 ans étaient invités au musée Fabre à Montpellier hier soir. Nom de l'opération François-Xavier n'est pas couché. Référence au prénom de son fondateur. Des étudiants avaient imaginé des animations autour des œuvres. Histoire d'un succès raconté par Sandrine Navas et Bruno Poncio-Villon. Des danseurs en trance à l'entrée du musée. Quand on donne carte blanche aux étudiants pour animer une soirée, ils savent occuper l'espace et parfois même remonter le temps. C'est pas une mise en tête.